Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter des outils pour produire des ressources. Cette recherche s'est faite en tenant compte des contraintes suivantes. Il s'agissait de sélectionner des outils qui soient simples et ergonomiques, qu'il soit aussi possible de produire des ressources de différents formats, papiers, sites web, diaporamas, etc. Que la production des ressources soit multi-supports et multi-OS. Si possible, des outils mutualisables entre les enseignants. Et enfin, le NEC plus ultra, que ces outils soient une liaison entre les enseignants et les élèves. Alors, pour commencer, nous avons donc écarté iTunes U et Course Manager qui ne sont utilisables que sur l'écosystème Apple. Et nous avons fait une sélection groupée sous trois chapitres. Des outils en ligne avec ChallengeU et Edmodo. Des outils utilisables hors ligne avec un plugin de LibreOffice, OpenOffice qui s'appelle Ilex. Des outils hors et en ligne avec les outils Google ou alors la chaîne éditoriale Scénarii et ses différents modèles. Des outils donc en ligne avec ChallengeU qui est une plateforme collaborative gratuite dans le domaine éducatif et qui permet de regrouper du matériel pédagogique dans un même espace, de le classer, de le distribuer et de le partager et d'échanger. L'interface est très agréable. Et cette plateforme est développée au Canada et commence à être très utilisée aussi en France. Les élèves n'ont pas besoin d'une adresse mail pour s'y connecter. L'enseignant, lui, va créer un compte gratuit et mettre à disposition un numéro de classe pour que les élèves puissent accéder au cours. Edmodo est un site, est un outil pour fédérer une classe, un groupe autour d'une matière. La création d'un groupe est invité les élèves. Donc, si l'on simplifie, c'est un Facebook pour l'éducation. De nombreux outils sont mis à la disposition comme le sondage, le quiz, le rendu et la notation de devoirs en ligne ou même l'accès aux cours en ligne. Edmodo est 100% compatible avec Google Drive et Google Docs. Donc, la création de bibliothèques de contenu online et la diffusion sur le réseau. L'échange avec les pairs sur le mur du groupe est très intéressant. Il n'y a pas besoin d'un email pour les élèves. Et tous les échanges que font les élèves sont visibles par l'enseignant. Maintenant, des outils hors ligne. Nous en avons sélectionné un. L'année dernière, nous avions proposé Sigil. Mais Sigil n'étant plus développé pour l'instant, nous avons recherché d'autres outils et sommes tombés sur Ilex, qui est un module complémentaire de LibreOffice ou OpenOffice. Il permet de créer simplement un document et de l'exporter au format EPUB. La structuration du document se fait par les outils de la barre Ilex qui s'ajoutent dans LibreOffice. Il n'est pas possible pour l'instant d'exporter les sons et les vidéos. Donc, cet outil est vraiment fait pour du texte et des images. Il convient très bien pour faire ses premières armes sans perdre ses repères. Les outils hors et en ligne. Alors, nous allons commencer par Google qui propose différents outils tournant autour de son espace de stockage Drive. Il y a possibilité de créer un document texte avec Google Docs, mais aussi un diaporama avec Slide, un tableur avec Sheet. Ces trois outils fonctionnent sur les tablettes et aussi bien en ligne que hors ligne. Il existe bien d'autres outils intéressants et gratuits en disposant d'un compte Google, mais nous n'allons pas les développer ici. Le point fort et la grande force de ces outils est le travail collaboratif dans la création de documents. Il est tout à fait possible d'importer ces documents créés avec les suites bureautiques Microsoft ou LibreOffice. Les documents sont synchronisés avec vos différents appareils mobiles. Une chaîne éditoriale, qu'est-ce que c'est ? La chaîne éditoriale découle de l'ingénierie documentaire et assiste dans la production et les tâches de création du contenu. Le principe est qu'on sépare le fond de la forme. Ce modèle est développé par l'UTC de Compiègne et vous trouverez toutes les informations sur www.http2.com. Il existe de nombreux modèles qui sont développés par différentes universités ou structures. Nous allons voir les points forts de la chaîne éditoriale qu'on peut résumer en 6M. La séparation des métiers, le modèle, multi-supports, multi-usages, multimédia, maintenance et métiers. Le modèle, si l'on simplifie et que l'on compare la chaîne éditoriale à votre suite bureautique, comme dans la suite bureautique vous avez différents outils, la chaîne éditoriale propose des modèles comme Opal, WebMedia, Topaz, Lexic, Optime et Quetzal. L'intérêt du multi-support, c'est d'avoir une seule source au format XML et de pouvoir publier plusieurs fois cette source au format à différents formats comme le web, le papier, les appareils mobiles ou le SCORM. Je sépare bien le fond de la forme. Je dispose d'un formulaire qui, avec un habillage, me donne mon modèle. En quelques clics, je vais pouvoir publier un document PDF, un site web, un diaporama, un document OpenOffice ou un produit, une sortie tablette et smartphone. Ici, vous avez une sortie web, affichage web mobile avec une charte graphique qui permet un usage au doigt avec des boutons beaucoup plus gros. Là, vous avez la sortie web, la charte graphique étant imposée. On ne s'occupe pas de styler cette charte. Et là, vous avez une publication PDF avec un sommaire qui permet très facilement de naviguer dans des PDF très importants. Multi-usage, il s'agit de découper le contenu en unité documentaire autonome, des grains, et donc de pouvoir réutiliser les différentes parties dans vos publications. Ici, je vous montre l'exemple d'un grain de glossaire qui est utilisé cinq fois dans cinq modules différents et cinq cours différents. Une modification dans le glossaire, correction orthographique ou modification, eh bien, cette modification va se répercuter automatiquement sur les cinq cours. L'intérêt aussi, c'est ensuite de pouvoir republier, de générer automatiquement le nouveau contenu dans différents formats et pour différents canaux de diffusion. Ici, je vous montre aussi les outils qu'a besoin le lecteur, l'apprenant. Donc, pour le document PDF, il lui faut un simple lecteur de PDF. Pour le site web, le diaporama, un navigateur. Ici, je vous ai mis Firefox, mais vous pouvez utiliser Chrome ou d'autres navigateurs. Le format OpenOffice nécessite OpenOffice ou LibreOffice. Et puis, pour les tablettes et les smartphones, une application gratuite qui s'appelle Scenary Reader et qui est disponible sur iOS et Android. La mutualisation des éléments entre les rédacteurs est importante. Il suffit donc de faire un clic droit sur le grain, le module, et de faire exporter une archive. Cette archive est au format SCAR. Je peux la mettre sur une clé USB et la donner à mon collègue. Celui-ci va glisser ensuite dans son Opal le point SCAR. Et ce point SCAR va s'installer tout seul dans Opal. Au niveau des médias, la plupart des médias sont importables. Il faut faire attention quand même, tout de même, à certains formats qui nécessitent pour la lecture d'installer le logiciel propriétaire. La maintenance est intéressante avec la chaîne éditoriale puisque je n'ai qu'un seul fond documentaire. Et donc, une correction va se répercuter sur la plupart des documents. La granularité va permettre aussi de réagencer et d'organiser différemment les modules. La collaboration est facilitée par la version serveur et la gestion de la masse importante de contenu est facilitée par des moteurs de recherche internes. Ma publication et mon temps de travail est réduit par le respect d'une charte graphique commune. Alors évidemment, pour les enseignants qui veulent modifier telle ou telle couleur, ce n'est pas cet outil-là qu'il faut utiliser. Donc ici, nous avons une charte graphique de l'Université de Toulouse. Donc tous les enseignants de l'université utilisent cette charte-là. En fonction du niveau d'enseignement, primaire, secondaire ou supérieur, il est possible de personnaliser le modèle et de l'adapter en fonction du langage. Il est possible d'interfacer les modèles et d'accéder à des supports qui requièrent une technicité moindre puisque la publication est faite par le modèle. Ici, nous avons un modèle élaboré pour le premier degré en EPS avec un vocabulaire spécifique. Un prof de technologie a élaboré un modèle qui s'appelle Technopal pour le collège et il retrouve ainsi toutes les spécificités à sa discipline. Attention, ces modèles nécessitent une très grande technicité puisqu'il faut l'élaborer avec Scénarii Builder. Ce n'est plus un modèle de rédaction. Les usages avec Opal maintenant. Ce sont des usages qui ont été réalisés principalement en collège. Le premier modèle que nous allons voir est la chaîne éditoriale Opal qui va permettre d'enrichir du texte avec des ressources multimédia. Les supports de publication sont variés en fonction des situations et des outils utilisés par la classe. Là, nous découvrons un module élaboré lors d'une visite de la ville de Limoges. Une ressource numérique pourra embarquer donc des photos historiques et servir d'enrichissement d'une visite historique comme lors de la découverte de l'architecture de Limoges avec des élèves. Lors d'un cours d'histoire-géographie, par exemple, il sera possible d'embarquer des vidéos physiquement et ainsi ne pas être bloqué par le pare-feu de l'établissement. Ensuite, la version en ligne comportera la vidéo incrustée depuis un site comme YouTube. Il est aussi possible d'embarquer des productions avec d'autres logiciels comme ici, Images Actives du CRDP de Versailles et qu'il est possible d'embarquer simplement dans le modèle Opal. Des données en ligne comme avec Google Earth sont embarquées directement dans le site mais attention, ces données nécessitent une connexion en ligne. Vous voyez ici aussi l'habillage utilisé, la charte graphique web mobile qui évite à l'enseignant de se poser la question de savoir avec quel outil les élèves vont se connecter sur son cours. Il est possible d'intégrer des exercices recroupant QCU, QCM textuel et graphique, des glissés déposés, des textes à trous et questions à réponses courtes. L'objectif de l'activité est de rendre l'apprenant actif dans son apprentissage. La souplesse de la publication va permettre d'embarquer les cours sur une clé USB ou sur un routeur Wi-Fi portable comme la Bibliobox. Les élèves pourront en partant du document répondre aux questions des enseignants depuis la tablette et déposer le tout sur un dispositif mobile. Alors maintenant nous allons voir le modèle qui s'appelle WebMedia. Alors WebMedia est un modèle qui part de la vidéo et on va enrichir cette vidéo, la chapitrer, de manière à rajouter d'autres médias comme du texte ou des images. En technologie, le modèle WebMedia a servi à enrichir une vidéo pour expliquer l'utilisation d'un luxemètre. Ce modèle permet de structurer une vidéo en la chapitrant chronologiquement. En fonction de l'avancée de la vidéo, des informations complémentaires peuvent être affichées, comme ici le schéma du luxemètre. La vidéo continue dans la petite fenêtre en haut à gauche. Le lecteur pourra choisir ou non d'afficher d'autres ressources comme du texte, le glossaire, les références ou la procédure d'utilisation dans ce cas. Des usages avec le modèle Quetzal Quetzal permet de gérer des quiz en s'appuyant sur une banque de questions. L'objectif de ce modèle élaboré par l'ENAC est de travailler avec des centaines de questions et de pouvoir les sélectionner selon des critères. L'élève personnalise son quiz par des mots-clés et pourra ainsi travailler ses points faibles. Ce modèle est utilisé dans la formation au transport routier des lycéens. Sur cette photo, les élèves révisent leurs codes avec des tablettes et en se connectant sur une bibliobox où est stocké le quiz. Pour qu'un enseignant récupère les résultats de ses élèves après la passation d'un test, il faut utiliser une plateforme d'e-learning style Moodle qui sera capable de récupérer des scores des apprenants. Des tests sont en cours pour utiliser une plateforme Moodle sur un mini-ordinateur AsperiPi pour collecter les résultats des élèves. Le tout doit se faire dans le véhicule d'où l'utilisation d'un ordinateur mobile. Les élèves se connectent dessus comme sur un ENT et passent leurs tests. La récupération des scores est possible parce que Scenari permet l'export au format SCORM qui est reconnu par nombreuses plateformes de formation en ligne. La procédure est très simple. Des usages avec Topaz Topaz permet de créer des parcours personnalisés. En fonction des réponses, l'élève va être orienté. Les enseignants qui ont une bonne pratique d'Opal veulent personnaliser les parcours et donc se penchent sur Topaz. Il y a une situation de départ. Ici, nous allons travailler sur l'économie d'énergie en collège avec un travail sur les lampes. L'élève va donc avoir un choix et ce choix va l'orienter vers telle ou telle étape du parcours. Lors de ce parcours, il sera même possible d'expérimenter concrètement en faisant des tests en labo et en reportant les résultats des tests avec les différents appareils dans ce tableau. Ce tableau va ensuite analyser les réponses de l'élève et lui donner son score. De nouveaux modèles sont apparus cette année et il y en a trois qui nous semblent intéressants. Le lexique, performe et bazar. Nous allons commencer par le modèle lexique. Le lexique est une chaîne éditoriale qui permet de définir un ensemble de termes enrichis de ressources audiovisuelles, descriptives et les lier entre eux. De publier rapidement et facilement plusieurs lexiques web à partir d'une même base de termes selon des critères de sélection. Il est par exemple envisageable d'avoir des critères style sixième, cinquième, quatrième, troisième et en fonction de ces critères-là de sortir un lexique spécifique aux élèves de sixième ou spécifique aux élèves de quatrième. Et ce qui est important, c'est que ce modèle lexique est entièrement accessible. C'est-à-dire que si je place une vidéo dans lexique, je vais pouvoir l'avoir en différents formats et aussi avoir différents sous-titrages. Le modèle PERFORM Ce modèle va permettre de discuter et d'échanger autour d'un cours élaboré avec un dérivé d'Opale et mis en ligne sur un serveur. PERFORM est développé et maintenu par l'école des mines de Nantes. La formation, les points forts de PERFORM, c'est la formation avec des pairs. En fait, c'est un réseau social autour de la ressource. Les élèves ou les étudiants vont pouvoir échanger sur leurs apprentissages en sollicitant de l'aide, en collaborant, en partageant des ressources externes, en aidant une personne en difficulté ou en dialoguant avec des experts du domaine. Une entraide est possible pour répondre à des besoins en termes de savoir et de compétences. L'autre point fort, c'est que tous ces échanges vont permettre à l'enseignant l'amélioration du cours puisqu'il va pouvoir le modifier en tenant compte des remarques. Donc ici, l'interface de PERFORM. Chaque bloc va pouvoir être annoté et les échanges peuvent se mettre en place. Le modèle BASAR. Alors, le modèle BASAR est l'acronyme pour Banque de Scénarii d'Apprentissage Hybride Réutilisable et Interopérable. Ce modèle a été développé pour l'agence universitaire de la francophonie en collaboration avec l'université de Compiègne. Il permet donc de structurer son cours sous la forme de scénarios en y ajoutant en parallèle des informations pour l'apprenant et le formateur, le tout enrichi par des ressources multimédia. Chaque scénario est disponible au format web ou papier. Il est possible de sélectionner une publication pour l'apprenant seul, le formateur seul ou les deux comme sur la capture d'écran suivante. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter par mail. Merci de votre attention. Merci de votre attention.